Le corps de Marouane Béreni Une conclusion à laquelle les fans de l'acteur s'attendaient. Jeudi 12 octobre 2023, le Parisien révélait qu'un cadavre avait été retrouvé dans une maison inhabitée à Corselles en Beaujolais, dans le Rhône. Si celui-ci n'avait pas encore été identifié, les papiers d'identité de Marouane Béreni étaient présents sur place. Après une semaine sous haute tension, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône Laetitia Francard a fait savoir au progrès qu'il s'agissait bel et bien du corps de l'interprète d'Abdel Fédala dans Plus Belle la Vie. Les premières constatations médico-légales réalisées se révélaient compatibles avec une mort par pendaison, a-t-elle précisé ? Si les proches de l'acteur de 34 ans vont pouvoir faire leur deuil, de nombreuses questions restent sans réponse. La première étant, comment l'acteur est-il mort ? Se serait-il suicidé ? Est-il réellement responsable de l'accident ? Pour rappel, Marouane Béreni aurait renversé une jeune femme et son chien à la sortie d'une boîte de nuit, jeudi 3 août 2023. Quelques mois plus tard, alors qu'il était recherché par la police, Nathalie Marquet avait partagé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste les propos que l'acteur lui aurait dit lors de vacances passées ensemble. Évoquant l'affaire Pierre Palmade, celui-ci aurait déclaré, « Si est-il quand même dingue ce qui lui est arrivé, il a foutu en l'air sa carrière. Si je renversais quelqu'un, après je ne pourrais pas vivre et je me foutrais en l'air. » Mardi 17 octobre 2023, la veuve de Jean-Pierre Pernault s'était par ailleurs emparée de son compte Instagram pour rendre hommage à l'acteur, et revenir sur ses propos. « Je garderai en souvenir notre complicité pendant notre séjour épique aux Philippines, et nos discussions à bâton rompues, même si j'aurais préféré oublier certains de tes mots, malheureusement finalement de mauvais augure », avait-elle écrit. Ce drame qui hantait Marouane Béreni quelques jours plus tôt, dans le journal de Saône-et-Loire, Emmanuel Tudela, patron d'une concession automobile à carrosses et ami de l'acteur avait révélé que celui-ci traversait une période compliquée. Marouane, c'était quelqu'un de très attachant, avec un grand cœur. On a vécu de très bons moments ensemble. « Mais je connaissais aussi ses démons depuis le décès de son frère il y a dix ans. » « C'était quelqu'un qui avait besoin d'être canalisé, avait-il fait savoir. » En effet, l'acteur était hanté par l'assassinat de son petit frère, Bilal, tué en 2013 à l'âge de 23 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada